bien donc oui je disais j'ai oublié d'enregistrer encore une fois mais en il s'est passé grand chose là ça fait juste deux ou trois minutes qu'on est dessus on était en bas j'ai tué des armures sans vie et puis voilà oui des armures sans vie oui et on est monté à l'étage donc pour pour tuer mettre à mort les gamins à mort à mort isolda isold ou je sais plus qui là vous a fait une petite crise isolda c'est pas isolda c'est pas dans skyrim si 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 c'est la marchande que tu peux te marier qui te fait que des gâteaux on a enregistré les faq ensemble oui c'est moi qui ai posé les questions en j'ai comme qu'il n'y ai entendu cette petite aide ah bon il a déjà entendu oh oui mais je crois que elle a déjà dû sortir lors d'un live qui a arrivé tonton oui ici j'allais voir oui je tourne en rond et crème qui dit à mort mais oui mais attend deux secondes d'abord je m'écoute de tout ça bien je nettoie un peu le passage parce que tu ou alors parce que tu dis qu'il a besoin de non je vais juste donner une petite suggestion pour l'une d'elles nous qui on en dira pas on dira pas plus on ne dira pas plus mais c'est le moment venu lors de cette fabuleuse et facu qui qui est la mienne mais faudrait faire une étape à deux pour la chaîne hop donne moi ça tellement de choses à piller ici non mais fais pas ça range donc celle de mode pour les 200 abos on y est pas encore tu as combien c'est 122 bon toi quand même plutôt bien avancé ça va ça vient voilà ce suis son petit bouddhème des chemins j'ai vu toutes les pièces là non non pas c'est pas la chambre hop là que je regarde aussi moi aussi où j'en suis j'aurais 3 450 j'ai récupéré un truc je sais pas ce que c'est alors voyons voir voyons voyons voir qu'est ce que j'ai vu c'était peut-être un cadeau les armures de pierre 5 qu'est ce que j'ai sûrement lâché à une armure de drake c'est ça oui bon les 123 abonnés 468 à bon ouais c'est la meilleure armure que j'ai pour moi non chaque fois je me fais avoir l'amortation de l'artane je crois c'est le meilleur qui est ouais ensuite alistair oh l'épée de duncan tu la veux il a l'épée du roi maric là ils ont le même elles font le même dégâts je changerais bien ton casque toi par contre tiens mets ça voilà aux graines mon ami aux graines un maillet peut-être non momo morian 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 est-ce que j'ai un bâton pour elle bâton d'un remonte 360 torger 80 ça fait pareil donc garde ce quota très bien on continue crème crème il s'approche doucement des mille oui bah un deux trois ça suit c'est bientôt oui petite sauvegarde voilà la sauvegarde qui va bien oh c'est beau salut gamin salut gamin salut gamin pas bien on ira y parler après d'abord je fouille autour de lui voilà sur le il y a plus rien bon d'accord entre en tant que youtube heures chevronné que vous êtes vous voyez un lien entre le nombre d'abois et le nombre de vues bon un peu moi je dis pas qu'on fait toujours le nombre de vues qu'on devrait avoir dans son nom d'abord moi je fais à peu près 100 vues par vidéo et j'ai 400 mais ça va toujours épater l'écart qu'on peut avoir entre les deux bah c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écart quand le dessus ouais j'ai l'impression de dormir mais après c'est en fait ce qu'il faut voir c'est souvent ta genre des comptes clôturés ou des gens qui sont abonnés avec deux comptes pas toujours très utile quoi c'est une méchante dame et qui du coup fausse un peu les stats on va dire je l'entends partout parfois elle est gentille elle dit qu'elle veut juste m'aider mais d'autres regarde le crum crum regarde cette innocente qu'on va devoir sacrifier comment ça innocent m'a fait peur ce con j'étais dans un ascenseur il ya une voix qui est sortie de nulle part n'a pas dit que l'on a dit que c'était votre but comme premier a dit moi aussi je veux l'aider la bouffe en tombe un peu c'est ça et alors c'est que c'est pas un peu c'est complètement ça il ya beaucoup d'abos on va dire fantômes vous allez me tuer elle a dit que c'est ce que vous feriez ça ne lui plaisait pas du tout qu'est ce qui va m'arriver quand je serai mort je peux encore dire ah non j'ai pas tapé un enfant quand même là c'est pas bien mais si on me fait toujours un peu peur vous croyez qu'il sera en colère après moi j'espère que non est-ce que ça va faire très mal et pas qu'elle kappa carotte donc paquet de pin's framboise salaud est-ce que ça va faire très mal est-ce que ça va faire très mal je peux dire non ce sera rapide oh sûrement oui c'est salaud au moins au moins il sera blessé et peut-être qu'on pourra aider papa c'est tout ce que je voulais il est prêt à sacrifier quand même le gamin ouais ouais c'est ce qu'il je vais essayer je ne sais pas comment mais je trouverai jamais tu n'auras raison de moi jamais tu me le prendras il est à moi hop et voilà vas-y vil est madame pas beaucoup habillée avec des sourcils ses sourcils c'est des cornes pourquoi j'ai cette arme pourquoi j'ai cette arme non c'est pas du tout ce que je voulais non oui j'ai besoin d'aide écoute si tu pouvais la taper éventuellement c'est comme fait c'est comme ça oui allez morgane et fait un peu de ton boulot là et ceux qui ont des millions d'avos ont statiquement quelques abos décédés je vois des abonnés qui sont au sixième sens. Elle est à terre, très bien. Ah bah non, elle s'est retransformée. Tu veux pas mourir un peu ? Petit petit petit, viens là ma vilaine. Viens là ma vilaine. Attends, on n'a pas fini ? Ah bah... Ah putain de robot de merde. Je connais une qui veut pas apprécier. Bon on a tué le gamin, c'est bon, ça va mieux comme quand même. Ah c'est trop tard. Ah il est pas encore mort ? C'est la vie de mon fils qui est en jeu. Il doit y avoir une autre solution. Le cercle doit bien connaître un sort où nous pourrions l'amener à la cathédrale de Daenerim. Il pourrait l'exorciser. Pour l'amour du créateur, il doit y avoir un autre moyen. Il veut vraiment pas qu'on le tue. Par pitié. Et arrête de hurler. Dis-leur que c'est pour Twitch. Ne me demandez pas de choisir. Je suis en train de me faire marrage. Je serais incapable. Par un putain de robot quoi. Vous êtes une femme. Et si c'était votre fils ? Ne remuriez-vous pas si le cercle pour le sauver ? Oh et je suis encore sensible et dit que ouais, si c'était votre fils tout ça. Alors je peux... Vous êtes bien comme Tigane. A m'annoncer l'air sinistre que mon fils doit mourir. Je refuse de me résigner. Je vous somme d'arrêter. Tu veux y passer aussi si tu continues hein donc euh... Non ! Bon allez je la somme et puis... Ta grâce ! Bim ! Coup de point de la naine ! Faut pas les énerver hein les nains. Oh my god j'ai le gamin ! Voilà c'est fait. Mais tue-le ! Elle essaie de l'amadouer ! Tu l'as aussi ! Putain elle va me détester. Non t'inquiète. Ce n'était qu'un petit garçon. Il ne méritait pas. J'ai tout fait pour le sauver. Et qu'en ai-je retiré ? Absolument rien ! Oh grand mot ! Pourquoi tu l'as tué ? T'as tué un gosse tellement culpabilisé ! Je ne l'aurais pas fait à ta place ! Espèce de salaud ! Si le démon ne le maintient plus en vie ! Qu'en pensez-vous ? Vais-je perdre toute ma famille ? Assez ! Ces coups de poing de... Les coups de famille Muati sont forcément des super cuteurs ! Accordez-moi au monde ! C'est obligé ! Du coup je n'ai pas écouté ce qu'elle a dit ! Elle sûrement dit des trucs genre blablabla blablabla blablabla... Et ton instinct maternel ! J'en ai pas ! Mais voyons Mott ! Tu as forcément un assam. Attends-moi tu es une femme ! Elle a les nénés qui twerquent encore ! Toujours ! Toujours ! Il avait qu'à ranger sa chambre ! T'as raison ! Ouais les funérailles vikings... Mon neveu est mort ! N'oubliez pas cela avant de vous réjouir Tigane ! Comment le pourrais-je noble dame ? Imon aura bien des larmes à verser s'il récupère ! Mais notre tâche n'est pas ternée ! Mott et l'exercice des démons a un grand coup de couteau ! C'est ça ! C'est ça ! Merci ! Je vous sais gré de votre dévouement envers mon époux ! Retrouvez Frère Genitivi, l'érudit, à Daenerim ! Voilà plusieurs années qui cherchent à retrouver la crasse de l'urne ! Ah oui non c'est son... Son acolyte qui est mort ! Je dois retourner au village entamer la reconstruction ! Il y a un type qui a pris sa place, qui s'est fait passer pour lui ! C'est sûrement toi qui l'es tué ! Ah j'ai tué l'usurpateur, oui ! Ogren réprouve ! Moins 20 ! Win réprouve ! Moins 5 ! Zevran approuve ! Plus 4 ! Ten approuve aussi ! Putain Ogren ! Non mais c'est bon quoi ! Heureusement que j'ai gardé de la bibine pour toi en réserve ! Ah parce que en plus t'achètes les jambes ! Bravo ! Bah oui ! Pour casse avec moi jusqu'au bout ! Tiens d'ailleurs ! Une petite sauvegarde ! Voilà ! Et euh... Petit cadeau peut-être histoire de dire... Ogren, qu'est-ce que j'ai... qu'est-ce que je peux te donner ? Histoire de faire remonter ton estime ! Oh ça va ! Quoi qu'il ne m'en veut pas trop ! Enfin... Il reste... J'ai plein de trucs là ! Un os d'agneau peut-être ? Non ? Du saphir... On s'en fout... Tout ça je sais pas à quoi ça sert... Ça sert à rien... En fait j'ai plus rien pour lui ! Oh mince ! Zut alors ! Bon... Zevran... 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 Il est où ? Ah il est pas là ! Ah oui je suis con ! Là c'est Alistair ! Tiens une statue de dragon ! T'aimes bien ça ! Allons ! Ouais c'est vrai ! Mom Mom Morgan ! Tiens des cadeaux ! Les bijoux ! Elle aime bien les bijoux ! Des bijoux pour Momo ! Momo ! Voilà ! Très bien ! Très bien très bien ! Ça c'est fait ! Donc nous allons partir à la recherche de la ceinture antinéraire ! Bonjour Sarita ! Vas-y euh... Il y a une tache là ! Frotte bien là ! C'est le son du gamin ! Ha 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 ! Ha 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 ! C'est salaud ! Mon pire c'est pas content que tu l'as tue ! Je pense que c'est une bonne idée ! Ha 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 ! Moi je suis assez d'accord avec Crumb ! Tout à fait ouais ! Bien ! Bien 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 ! Bien 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 ! Mais je l'avais déjà ouverte ça ! Pourquoi tu... Non c'est pas grave ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Elle est où la sortie ? Euh... Je suis en train de le perdre ! Oui oui c'est ça Tom ! C'est... Motus ! Ha 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 ! Oui ! C'est par là ! Et on approche tout doucement de la fin ! On doit être euh... Parce que là qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste donc à trouver la ceinture itinéraire pour pouvoir guérir le... euh... Le Jarl ! Le Jarl ! Le Jarl ! Celui qui est sur son lit ! Euh... Avoir accès au... Au... Au bacloître ! De Daenerys ! Une fois que l'autre sera guéri... Parce qu'on va se confronter à... A... 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 A Imon et tout ça... Enfin au... Non... C'est qui c'est euh... Comment il s'appelle ? L'autre con qui a fait demi-tour et qui est parti avec ses troupes... Qu'on s'est fait attaquer par les enjeux surtout au début du jeu... Et puis euh... Et puis ensuite le grand final ! Voilà ! Euh... Je vais par là mais euh... Non en fait euh... Attends... C'est où la sortie ? Sous-sol ! Oh je suis pas allée dans le sous-sol tiens ! Ah si ! J'en viens ! Ah non ! Donjon ! J'ai le donjon et j'ai le salier ! Euh... Par où je suis arrivée moi ? Je sais plus... On va voir... On va suivre les cadavres et on va peut-être tomber sur euh... Ah mais non ! C'est qu'il y avait une porte qui était fermée je crois ! Je suis en train de faire le mi-tour ! Ah il frotte bien surtout ! Oui ! On y va ! Euh... Alors Tom qui dit... Euh... Moi je viens de devenir un garde des ombres et je m'apprête à gravir la tour du châle pour lumer le fanal ! J'ai vérifié je mets deux fois plus de temps que toi ! Héhé ! Mais non mais non ! Parle pas de piles comme ça ! Ça me rend touche aux choses ! Crème crème ! Lâche cette pile ! Ça me rend touche aux choses ! Crème crème et les piles ! On lève cette pile de tournée ! Il y a des trucs là ! Il y a des marchands qui se font attaquer j'ai l'impression ! Qu'est-ce que c'est ? Faut que j'aille voir ! Faut que j'aille parler au forgeron déjà ! Parce que sa fille on l'a délivrée normalement ! Donc si elle a pas été trop con elle a réussi à sortir du château ! Et partout je trouve le background de l'humain noble moins riche et plus vite expédié que pour les nains ! Ah c'est possible ! Parce qu'en même temps l'humain noble bon il se passe pas grand chose quoi ! Ses parents sont tués voilà boum ! Et puis ils ont pas de préjugés contre les humains ! Je veux dire les gardes des ombres sont principalement des humains ! Euh c'est pas par là c'est en bas ! Donc ça passe tout de suite mieux en fait ! Il y a moins de conflits ! Hein une naine ! Ah la la ! Oh un nef blablabla ! Oh un humain ! Ouais cool viens ! Eh bro ! Ah bah voilà elle est là ! Hop ! Ma Valéna est rentrée ! Elle m'a tout raconté son sauvetage ! Votre bravoure ! Les mots me manquent ! Tenez en récompense de vos actions ! Cette facture naine ça devrait vous être utile ! C'est de la belle ouvrage fourgeon ! Je serais honoré de porter cette armure au combat ! Enfin si la garde des ombres est à bord ! Il veut me piquer l'armure que vient de me donner le fourgeon ! Merci encore ! J'ai une dette éternelle envers vous ! Euh du coup fais voir ça ! Ah tiens j'ai dégale niveau aussi ! Tant que j'y suis ! Tant que j'y suis ! Euh pu 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 ! On va te mettre ça en force ! Vas-y ! Champion ! Champion ! Champion ! Champion ! Vas-y raniment ! Très bien ! Alors moi aussi ! Ouais continue comme ça ! Continue comme ça ! Que me c'est, que me c'est assassin ! Voilà ! Alors j'ai assassin ! Alors ça je me souviens d'où ça vient le pouvoir du sang ! C'est en faisant le montage du... Dernier là que j'ai posé sur Youtube ! Ouais ! C'était en buvant un truc dans le... Dans la forteresse des gardes des ombres ! Une fiole magique ! Voilà ! Parce que je savais pas ce qu'il y avait dedans ! Et du coup voilà ! Il faut bannir dans votre canabulaire tout objet de taille à pouvoir entrer dans un orifice humain avec Krum ! Il fait plus rester grand chose alors ! J'ai des très grands orifices ! Oh putain ! Putain Krum cette phrase quoi ! Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ! Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ! Armure naine isolée ! Si tu dis... Mais moi c'est mieux que j'ai mon truc en cuir de Drake ! Donc euh... Aux graines je suis pas sûre que ça taille euh... Non hein ! Que de deux mailles on s'en fout ! Si je te parle de tube cathodique ! Ah ! Armure de la Légion ! Tu vas pouvoir la porter ! Voilà ! Il est beau comme ça mon Ogren ! Il est full Légion là ! Ah non peut-être pas le casque ! Ah si il est le home de la Légion ! Si si ! Très bien ! Très bien très bien ! Euh... voilà ! On va sortir de là ! Qui est-ce que je vais prendre avec moi ? Pour changer un peu ! Ah ouais mais si je fais euh... Je vais peut-être prendre Liliana ! Vite fait ! Vite fait ! Euh... qui est-ce que j'enlève du coup ? Aux graines tu vas te barrer ! Certes ? Oui ! Euh... non c'est Alistair qui va se barrer ! Et on va prendre Sten à la place ! Si ça peut être intéressant ! Vas-y ! Voilà ! Je vais jouer un peu avec Morrigan pour changer ! Ah bah ça tous les matins en petit déj les tubes cathodiques disent crum crum ! Easy je veux dire ! Comme il fait mes respects crum crum qui répond ! Je suis quelqu'un de très respectable ! Ahahahah ! Mon dieu cette conversation ! Très peu du cantor ! Mais quoi ? Oui ! Est-ce que j'ai des trucs pour toi ? Ou non ! Oui ! Le Téli-Atern me bénisse ! Très bien ! Ah mais ils ont tous des points là ! Vas-y ! As-y ! Et en a combien ? 3 ? 3 euh... Médecins en magie hein ! Magie, magie, esprit, entropie, nuage mortel, ouais mais le problème c'est que ça va le balancer sur tout le monde et ça va nous affecter aussi donc ça va pas le faire. Bon vivante c'est pas mal, qu'est ce qu'on a d'autre ? Magie du sang elle est à fond, forme d'ours, non, 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 qu'est ce qu'on va pouvoir lui faire ? Jouvence, régénération, qu'est ce qu'elle a là ? Soin, on garde tes soins c'est très bien, par contre Dranmana ça peut lui être utile, voilà. Sten, vas-y mets tout en force, et c'est un berserker, il est complet dans ce niveau là, bah du coup on va compléter les armes à deux mains. Et tout le monde est, ah non, l'Eliana, ma petite Eliana, oh punaise, l'Eliana, ça fait un moment que je lui ai pas mis de truc, rôdeur, dueliste, assassin, va mettre dueliste, tiens. 25, vas-y en ruse aussi, très bien. Et voilà. Alors ça c'est possible, dueliste, tiens. Ah oui mais non, pourquoi j'ai mis ça à El en fait ? Faut pas. Parce qu'en fait, elle, je voudrais la spécialiser dans l'arc. Donc, dueliste ça n'a pas grand intérêt. Je vais te mettre en rôdeur aussi. 5, hop, dextérité, très bien. Ça je vais remettre là. Je peux rien mettre là dedans ? Pourquoi, c'est quoi ? Nécessite 16 en dextérité, et science du combat. C'est dextérité, elle, là. Donc, hop, lockpick, très bien. Et en rôdeur, ok. Voilà. Voilà, voilà, je pense qu'on est bien là. Est-ce qu'il y a des gens à voir ici ? Je pense pas. Donc, donc, on va s'en aller. Je peux pas voyager comme ça là ? Mets-toi sur la carte. Si, très bien. Qu'est-ce que c'est, caravane ? J'ai pas vu celle-là, champ de bataille. Ouh, attention ! Ouh, l'alarchie des mots. Cinématique, matique ! Il y a deux grands dedans. Ah oui, on se fait agresser au camp, c'est vrai. J'ai vraiment oublié ça. Heureusement qu'il y a tout le monde qui s'y met, pour nous défendre. Ouais, alors les hurleurs, je les aime pas. Allez, tapez l'eau. Voilà. C'est fait. Sur console, tu achetais la vie aérienne à la Diablo ? Non ! C'est ce qui manque sur version console, je trouve. Et c'est ce qui est pratique sur version PC, c'est qu'on peut zoomer lors des combats, on peut avoir une vue plus tactique. Moi, je suis d'accord avec mon temps. Mais c'est pas des assassins, t'es con ou tout ? Eh bien, Aogren, as-tu des choses à dire ? On va venir causer aux vieilles Aogren ? Je vois pas pourquoi. C'est vrai, sans se demander. Non, 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 tout va bien. J'ai un frelon dans l'oeil, c'est tout. Un frelon dans l'oeil, mais bien sûr. Vous vouliez qu'on cause de quelque chose ? Alors, salut. Ça, c'est de la conversation. Ils sont venus, ils sont tous là. Bon, on va pas leur parler tout de suite parce que sinon on va passer du temps là-dessus. Bah, il est passé au machin, il est pas venu. Bon, c'est pas grave. On était pas partis vous faire ça à la base. J'ai quoi dans mon inventaire, en fait ? Je parle beaucoup. Ah, va falloir que je vende des trucs. Ah, et puis tout le monde est parti, vas-y. Toi, tu viens, toi, tu viens. Toi, tu viens aussi. Allez. Soyons fous. Normalement, Tom s'amuse à beaucoup verser la caméra. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a suffi d'un coup de molette, donc c'est bon. C'est vite fait. Bah, c'est pratique. Ça permet de... En plus, de pouvoir mettre pause, tu mets pause plus facilement sur PC que sur... Ah ouais ? Que sur console, sur console, à chaque fois tu fais un truc, hop, ça te remet en route le jeu, donc c'est con. C'est vrai que c'est pas l'idéal. Ah ouais, c'est pas l'idéal. Oh, c'est une autre que j'ai donné ça. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Et ça, 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 c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Et là, c'est pas l'idéal. si on tient un coup de pied dans les parties c'est arrêté les parties crénitales bon ça c'est fait, vas-y donne et on va aller voir ça là seul coup de main pourquoi ah si il y a un truc avec Liliana alors Maud comment tu te sens à un mois de la sortie de Wild Hunt ah tais-toi dans mon cafu elle se sent parfaitement bien oui je sais plus si je l'avais dit ça je suis tombée sur j'essaie de pas trop me spoiler mais je suis tombée sur une vidéo qui montrent les 15 premières minutes du jeu alors t'as tout le monde qui crie au spoil, au spoil et là rien, ça spoil rien du tout faut arrêter, il fait que se balader à cheval donc voilà mais ouais non c'est ça par contre, ah aussi mais c'est à toi que je l'avais dit ça mais apparemment ceux qui ont délisé les chevaux ils sont jamais montés à cheval ils ont les reines qui traînent par terre c'est ridicule est-ce que tu vas nous lâcher quand il sortira ? ah fou elle va essayer de pas lâcher mais je pense que ça va être compliqué ça va être compliqué non mais je continuerai à faire les lives le samedi mais disons que la semaine je pense que j'ai passé pas mal d'eux dessus ça c'est sûr et certain ah bah comment dire qu'à la sortie de Dragon Age j'avais plus de nouvelles de Mac en deux semaines ah ah oui acquisition c'est clair j'ai fait maintenant life j'étais triste moi et tout deux semaines c'est gentil hein parce que j'en étais presque à 200 heures de jeu l'alerte au spoil est un mal moderne ouais 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 franchement les gens ils ont pas vu la vidéo en fait et écrits déjà au spoil avant de l'avoir vue alors qu'à rien ça commence par quoi ? ça commence par notre ami Gégé qui se réveille aux côtés de Vezemir donc Vezemir c'est celui c'est un petit peu le chef des sorceleurs à Carmoren Carmoren c'est la espèce de petit château pourri dans lequel on était au début du 1 en mode si tu nous l'as je vais crier à mort tout le temps je suis très sérieux ça c'est le crum crum donc voilà ouais donc on le voit qu'il se réveille voilà il parle un peu de comment c'est son ange non 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 mais oh pinaise en plus j'entraîne faire plusieurs choses en même temps là Robert Jean-Michel Jean-Michel commandant le record hop j'attends vos ordres non je veux pas te parler de son grand amour voilà que j'ai perdu son nom d'ailleurs c'est terrible ça alors je le savais enfin bon voilà mais ça bon à la rigueur si on n'a pas lu le bouquin ça ne spoil rien du tout et si on l'a lu bon on sait qu'elle est toujours vivante mais on ne sait pas trop où elle est donc voilà il n'y a rien de je m'en charge et c'est bon qu'est-ce qu'il fait il se balade à cheval et puis il tape un boule de monstre voilà c'est ce qu'il y a dans la vidéo et elle l'a regardé en boucle donc elle le sait en boucle non quand même pas je t'ai vu appuyer sur replay tout le temps voilà 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 mes futurs bots nous attaquent mes futurs bots nous attaquent dit-elle en réflexion c'est pas mieux ça putain pas de botte devant les liens là elle est fan de mode de chaussure elle allez meurs vas-y boum bon c'est bon on peut y aller là ils ont fini ah mon inventaire est plein ça y est bon il va falloir que je trouve un marchand ou que je retourne au camp pour vendre ça c'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire ou aller à Denérim je peux vendre des trucs là-bas aussi ouais allez vas-y ah oui mais il faudrait que j'y aille avec faut que je récupère Alistair il y a sa soeur qui est là-bas donc tant qu'on y est on va s'en occuper est-ce que je peux changer ? non zut mince oh crotte ficht sacre bleu ventre ça gris maintenant que nous sommes de retour au camp j'aimerais discuter de ce qui s'est passé à Golfalwa oh il va s'y mettre oui je sais mais j'ai eu le temps d'y réfléchir depuis vous avez tué Connor tué vous comprenez un enfant il est ouais c'est vrai donc à l'époque on nous montrait tout le temps des boss sinos et on râlait pas bon faut dire à cause de la difficulté sur le vieux jeu on les voyait pas souvent nous-mêmes les boss c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors là il y a Alistair qui est pas content parce que voilà il fait ouais vous avez tué Connor vous avez tué un gamin comment avez-vous pu ? bah je pouvais pas j'avais pas moyen de faire d'autre c'est crum crum qui me mettait la pression il y a pas l'option crum crum me mettait la pression non oh il est mal fait ce jeu je n'ai pas dit le contraire mais je suis persuadé que vous auriez pu faire un meilleur choix c'est pour ça que c'est un mauvais jeu tout à fait mais c'était pas content Alistair tu te casses oh boum bah écoute la prochaine fois tu feras ce que tu voudras oui je sais vous avez raison je ne suis qu'un imbécile je ne devrais pas vous juger de cette manière pardonnez-moi je ne devrais pas vous harceler avec cette histoire vous avez fait pour le mieux j'en suis sûr c'est juste que toutes ces morts peu importe j'en ai déjà assez dit mieux vaut que j'arrête avant de me rire tout à fait Alistair réprouve voilà je te crotte Alistair c'est tout maintenant ça suffit plein de toi auprès de crum crum c'est tout ça veut dire vous avez pu vous faire des bisous avec Alistair bah non mais non moi c'est pas Alistair moi c'est Liliana bah t'aurais pu faire des bisous à Alistair aussi hein bah non on va pas délivre en même temps Liliana j'ai demandé elle m'a dit je suis pas jalouse elle m'a dit non t'inquiète ça passe tranquille ménage à droite ou ça tu sais faut être moderne hein même dans en mode oui oui moderne champignon des tréfonds vas-y moi ça me débarrasse je peux pas tout donner d'un coup là à chaque fois il faut revenir sur le menu vous êtes généreuse envers vos troupes garde des ombres oui bah oui je sais je sais que je suis généreuse euh alors petit tour d'inventaire petit tour d'inventaire la dague de duncan ouais ah mais j'ai la lame de l'hôte faut que je la rende faut que je la rende au gamin voilà ensuite donc pour ça il faudra que je retourne à Goelphalois ça on a vu que les épées se valaient les boucliers tu peux prendre le bouclier de duncan maintenant défense 4 plus de déviation de projectiles tant mieux armure plus 1 probabilité d'éviter des projectiles bah prends là voilà au niveau de ton armure parce que toi tu portes rien du tout là qu'est-ce qu'on a qui pourrait y aller armure d'écaille que de maille une armure intermédiaire 8,89 8,92 tu as une armure d'écaille alors Tom demande si on en drague plusieurs dans le jeu il peut y avoir des histoires de jalousie euh bah je sais qu'à un moment donné il faut choisir parce que quand même il y en a un qui dit bon ça va bien alors tant que c'est Zevran c'est pas grave Zevran il s'en fout avec qui tu couches par contre Alistair et je sais qu'Alistair et Liana à un moment donné ils te demandent ouais bon alors tu choisis parce que ça va bien ça va bien maintenant en deux jalous homme de cordouane il ne potage rien du tout 1,75 2,63 nécessite 34 de force et alors tu les as pas gant de cuir non gant d'écaille oui non je voudrais pas ces gants là en fait botte de maille vas-y botte de paille botte de paille armure d'écaille ah oui c'est tout un écaille mais voilà 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 cote de maille gant de maille j'ai pas de gant d'écaille ça rime tout ça tout à fait ah il y a crème qui a crash thernet ah non mince sinon s'il est de retour voilà ça ça lui fait quoi ça dégâts de froid vas-y ceinture des ombres ça sert à quoi hop profité critique de corps à corps non mais ça c'est bien pour tiens l'héléana la cage de caridin non volonté de parevolaine volonté de parevolaine je voudrais bien la mettre à stèle tiens voilà très bien et qui n'a pas toi voilà ah bah voilà ça fait un petit peu de place dans mon inventaire lui il a une armure de cuir tu peux pas avoir autre chose que ça un mur de cuir clôté non mais c'est la meilleure qu'on est en fait ah non il y a celle là ouais mais j'aime bien son armée en verte 0,50 0,90 bon je prends du temps pour les rééquiper quand même parce que c'est très important oui il arrive un moment non il faut savoir si qu'il peut en conséquence tu t'as fait non toujours pas au niveau d'arbre des corveaux l'arc du renard t'as quoi comme arc toi c'est 50 oh bah non très bien l'an sépieux et au niveau des flèches tu vas mettre des flèches barbelées voilà Philippe Philippe je fais pas de con Philippe je peux lui changer son collier ouais j'ai des tas de trucs résistance au froid vous l'avez presque oublié résistance à l'électricité tiens vas-y change de couleur et le harnais je dois avoir un autre collier pour lui collier pour le chien péstration d'armure 0,5 armure plus 2 oh bah non l'autre est mieux tiens toi à cadeau toi tu m'en veux pas mange ton os d'agneau vas-y voilà il me rend remarquable ça fait remarquable ça c'est pour notre pote oh mais il a plein de points lui aussi mais comme je le prends jamais avec moi forcément ça monte mais voilà alors Tom tiens d'ailleurs un truc intéressant au niveau des modes que tu peux prendre c'est c'est rajouter ces dog slots je crois pour avoir le chien en plus des trois autres compagnons voilà parce que sinon il prend la place d'un compagnon c'est un peu con c'est pour ça je le prends jamais sinon tu le prendrais tout le temps sinon c'est pratique quoi ça fait un de plus en plus c'est un chien ouais ouais et sinon le chien est le meilleur ami de mode quand même il dit n'ayant jamais touché au jeu t'en as combien de pour cent du jeu environ comme j'ai dit je suis à peu près je pense que je dois avoir fait les bons deux tiers voire même trois quarts du jeu et Tom qui demande toi t'es équipé du lance-femme en conséquence pour Alien toujours pas j'ai toujours pas pu le crafter ce qui me rend très triste c'est la trissitude ah bah ouais Sten m'adore merci bien merci bien merci bien ça fait remarquable je sais pas si c'est pour lui ou il a l'air d'accord merci bien merci bien ouais mais lui il préfère tout ce qui est les lingots algien algien tout à fait la magie pour le chien c'est utile pas du tout enfin si c'est utile dans le sens où il peut résister un peu mieux au sort mais il a des incantations du genre ouaf dit comme crème si c'est un chien magique pourquoi pas pourquoi pas des bracelets d'acier ça c'est pour Mori intéressant ça parle du pire tant que ça amulette de la mère de ah Alistair tu vas être content pour moi voilà la mulette de sa mère je vais rattraper le coup parce que c'est le Yarl qui l'avait récupéré tonton hymone c'est toi que vous connaissez pas crypto le super chien c'est vrai c'est le chien de superman c'est le chien de superman super crypto il faudra que je lui en parle si jamais il sera remis de sa maladie si seulement j'avais reçu cette amulette vous vous rappelez dont m'avoir entendu en parler bon soeur commandeur 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 du commandeur salut 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 est-ce que tu vas bien oh c'est gentil je tiens à vous moi aussi merci oui alors prends pas ça pour je dis un truc mais j'espère qu'il va pas le prendre dans le mauvais sens bonsoir huit jours commandeur swag très bien maintenant il est temps de vendre des trucs là parce que j'en ai trop dans les poches non sondage je veux pas t'en non non quel genre remarquable vous êtes vous et vos amis où étais toi bonane les engens sont attaqués l'hautering d'après ce qu'on dit elles auraient déferlé sur toute la région raflant les prisonniers et incendie en l'ébac je me demande s'il reste quelqu'un sur place en tout cas tais-toi 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 oui arrête de parler tu parles trop ça je vends ça je vends l'épée de Sten ah bah non je vais la garder c'est l'épée de Sten quand même il va pas forcément apprécier ça je la garde pour la rendre au gamin maillé lourd je m'en fous l'arc du renard il a un joli nom mais il me sert à rien les arbalètes c'est pareil aucun ne l'utilise donc le carreau hop les flèches je vais les garder les bâtons d'arbre on monte je vais le garder je vais voir si ça peut servir à win bouclier d'immun ah je vais le garder parce que on sait jamais pour Alistair les casques on s'en fout ça on s'en fout 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 tous ceux qui portent des noms sympas je les garde je sais pas pourquoi pour le swag homme de cordon j'aime beaucoup le nom donc je le garde qu'est-ce que je vais vendre ah baume de charon non je vais les garder ça va nous être utile je pense ah safra je les utilise tiens précise la technique ça a donné un point de compétence à quelqu'un en fait les flasques comme ça je les garde ah il faut je trouve il me faut de la est-ce qu'il a ça non il faudrait du lirium les cristaux de feu j'en ai pas besoin les rochers de gifre non plus par contre c'est tout ce que t'as là t'es un peu pauvre homme de chaleur vas-y donne les en sang de perception non des nécessaires de soins qu'est-ce que j'ai sur moi là parce que des nécessaires de soins j'en ai plein ce qui va me manquer c'est peut-être le lirium éventuellement bon je pourrais toujours en refaire qu'est-ce qu'il a comme truc lirine collier en corde ça je vais le prendre pour le donner je sais pas s'il y a besoin de tout ça mais on va voir au moins tiens tiens donne 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 lingot d'argent est-ce que ça peut être utile ça on va voir puis de toute façon je suis bien des thunes alors Tom qui dit aussi au début de ma partie j'avais activé sans permanent c'était ridicule et dégueulasse de tous les voir immaculé de sang rouge surtout pendant les cinématiques le bon de chaleur c'est pour moi l'hiver prochain tout à fait ok il se passe pas grand chose je sais donne tout les saphires d'accord saphir maliquité et topaz le reste je pourrais le revendre alors et les lingots il en a rien à foutre allez ça suffit voilà c'est bon c'est bon c'est bon allez maintenant tu pars et oui j'essaie tais toi la fille toujours très agréable toujours ferme ferme ta bouche je veux pas te parler le fameux je veux pas te parler celui qui a fait ta renommée oui voilà vase raffiné j'en veux pas ça j'en veux pas lingots d'argent on en veut pas c'est qu'un drake ça je les garde quelques du registre les golems oui ben garde-le fourreuse de loup fourreuse de loup j'en ai pas besoin vend les voilà on est prêt à partir on est prêt à partir compagnon il y en a tu veux parler un peu je sais on comparte oh elle va nous chanter une chanson oh mon dieu quand ma mère est morte une vieille elfe pleine de sagesse m'a alors réconfortée elle m'a expliqué que je ne devais ni redouter ni haïr la mort la mort est un recommencement un jour ou l'autre il nous faut renoncer à nos enveloppes charnelles pour que notre esprit prenne son envol mode depuis qu'elle tue des enfants à foison elle devient méprisante tout à fait c'est un sentiment emprunt d'une grande beauté qui apporte sérénité et espoir à ceux qui viennent de perdre un être cher voilà la chanson de Leïana attention je l'ai dans ma playlist ça je sais pas si ça s'entend bien moi je trouve ça C'est ce qu'on entend sur l'écran. C'est ce qu'on entend sur l'écran d'intro, Tommy. Oui, ça me semble. Ça doit trop faire du playback. Des gangrames. Mito. Et Colonel Ryan. On n'est pas des gangsta. Un petit moment de poésie. Après ces atrocités. C'est si bon. Avec cet affreux cochard. C'est trop moche. L'orchestre est caché où ? Dans les tentes. Pour être poli. Tu n'avais pas pensé dans les tentes au début. C'était la chanson de Liliana. Dans les boobs de la naine sournoise. Non mais regardez-moi cette espèce de chose. Si c'est pas moche. Il y a une sournoise qui tue des enfants. Mais qu'est-ce que... J'arrive pas à savoir si... Ah c'est ses lèvres qui sont comme ça. Non mais c'est vraiment trop moche un cochard. C'est pour ça qu'ils font un effet de haut là. C'est pour ça qu'ils font un effet de haut là. C'est Niblet. Niblet. Il y a très longtemps. Il y avait une belle jeune femme nommée Alindra. Elle n'a pas l'attitude de Congo. Elle n'a pas l'attitude de Congo. Elle n'a pas l'attitude de Congo. Un jour, Alindra était assiste de sa fenêtre. Au château de son père. Chantant et rêvant. Sa jolie voix attira l'attention d'un jeune soldat. Envoûté par son chant. Le soldat s'approcha de la fenêtre d'Alindra. Lorsque leurs regards se croisèrent. Ils s'éprirent aussitôt l'un de l'autre. Lorsqu'Alindra annonça à son père qu'elle avait trouvé l'élu de son cœur. Il en conçut une vive colère. Car Alindra était noble. Et son soupirant n'était qu'un simple soldat. Pour les tenir éloignés l'un de l'autre. Il fit emprisonner Alindra dans la plus haute tour du château. Et envoya son soldat guiroyer au loin. Hélas, il ne s'était pas écoulé un mois lorsqu'Alindra a pris la mort de son soldat. Seule dans sa tour, Alindra pleura son amour perdu. Et supplia les dieux de la délivrer des tourments de son existence. Sa requête était si passionnée qu'elle émue les dieux eux-mêmes. Ils prirent Alindra dans leurs bras. Et l'emmenèrent au firmament. Où elle prit la forme d'une étoile. Les dieux élevèrent également l'âme du soldat. Une salade de thon, c'est excellent. Désormais, ils sont chacun à une place dans le ciel. Et la rivière d'étoiles qui les sépare est faite pour l'âme d'Alindra verser pour l'élu de son cœur. L'histoire dit que lorsqu'Alindra aura assez pleuré, elle pourra traverser la rivière pour retrouver celui qu'elle aime. Oh, c'est beau ce que tu nous racontes. C'est l'une de mes préférées. L'histoire d'un amour si fort, si intense qu'il a mort, et incite les dieux eux-mêmes à l'action. Il m'arrive de me demander si un tel amour existe, s'il peut exister. Je ne m'attendais pas à vous l'entendre dire. C'est vrai. On la drague, on continue un petit peu quand même. Oh, bon. Tant qu'on peut draguer. Eh bien, il y a une certaine sévérité en vous. Je me réjouis que ce ne soit qu'il n'y a pas. Maintenant, j'ai l'air sévère. Vous devriez peut-être vous dévoiler plus souvent. Se laisser guider par son cœur et non par sa tête peut conduire en des lieux remarquables. Très bien. T'as autre chose à me dire ? Je suis toute à vous ! Oh bah dis donc ! Eh bah dis donc ! Moi, je trouve que je ne suis pas insupportable, bah écoute, tant mieux. Presque un compliment. Vous et moi, parcourant le monde en quête de gloire et de fortune, il me tarde d'y être. La galoche. C'est pas pour tout ce choix. Bon. Je suis toute à vous. J'essaye, mais... Ça s'est déjà produit. Ça s'est déjà produit. Bien sûr. De nous ? De quoi voulez-vous parler ? Quelque chose vous tourmente ? Oh, c'est joli. Vous êtes ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie. Vas-y. Oh bah elle approuve. Tant mieux. Allez, au revoir. Oui, t'as un truc à dire ? Je tâche de ne pas m'apesantir sur mes erreurs passées. Pour la bonne raison que leur nombre me ferait perdre la raison. Euh oui, alors non. Le plus grand faux pas de ma vie, d'autant plus grave qu'il a eu des conséquences terribles. Fendi Fairfield. Fendi Fairfield. Fendi Fairfield ? Non, non. Euh... Le message. By Games4Sheet pour un monnaie. Ouais, non, non. Ouais. Ça, euh... On supprime. Toi, tu dégages. Attends. Voilà. Ça y est, c'est fait. Merci. Crum Crum, fais la boire, t'inquiète, c'est une technique. Qu'est-ce qu'on vient m'emmerder sur mon live ? Putain, y'a quatre... On est quatre dessus et... Mais j'en ai eu un aussi. Y'a un bot qui arrive là. J'en ai eu un aussi, y'a pas longtemps. Crum Crum, il l'avait banni. Bien fait. Il y a des années, on m'a confié un jeune homme nommé... Ah oui ! Va falloir qu'on retourne à Brisségane pour ça. Non, je connais pas le jeu par cœur. Non. Quoi, ça se moque de moi, et au secours. Ils ont des yeux bizarres, quand même. Ils sont tous noirs. Dans ce temps, je n'ai pas su le lui accorder. Ca raciste. J'étais jeune et ardente. C'est un mage, pensais-je. Je dois mûrir et agir en tant qu'fait. Je me suis montrée trop exigeante, trop impatiente. Je n'ai pas prêté attention à son origine ni à ses sentiments. Crum, mais je voulais gagner de l'argent facilement grâce à leur lien magique, moi. Oh, désolé Crum. Promis le prochain, je te laisserai cliquer avant de le banni. Par pure volonté de contradiction. Oh, je n'ose y songer. Je lui menais la vie dure, il devait croire que j'étais le démon incarné. On ne peut faire de semis dans le sol gelé de l'hiver. De même, on ne peut rien inculquer à un élève renfermé et passif. Patience est alors le maître mot, ce que j'ai appris trop tard pour l'aider. Une nuit, Anneyrine s'est enfuie du cercle. Je l'avais réprimandée pour quelques trivialités dont je n'ai plus souvenir. Je l'ai renvoyée pour une affaire sans la moindre importance. Ce n'était alors qu'un enfant de 14 ans. Grâce à son phylactère, ils l'ont traqué. Une fiole de sang prélevée sur un mage. Or, le sang étant lié à la vie, il peut servir à retrouver le mage en question. On l'a taxé de maléficient, un mage pratiquant les arcanes interdits qui encourt de ce fait la mort. Lui, un enfant incompris, égaré. J'ai imploré les templiers de me dire s'il avait souffert, s'il lui avait accordé une mort rapide. Je n'ai pas reçu de réponse. A moi, son mentor, il ne voulait pas apprendre son sort. J'aurais dû être plus avisé. J'avais eu moi-même des mentors d'exception, avenants et compatissants. Pourquoi n'ai-je pas suivi leur exemple ? J'ai trahi Anne-Eyrin. Il m'aurait suffi de l'écouter. Parfois, il tentait de me parler et je lui rétorquais de se concentrer sur ses sorts. Parfois, il me parlait de son bacloître et des Dalassiens. Il rêvait de partir à la recherche de ses elfes sylvestres. Les templiers sont entraînés et méthodiques. Il serait illusoire d'espérer qu'il ait survécu. Après Anne-Eyrin, mes autres apprentis ont grandement bénéficié des leçons que j'avais retirées. Dans un sens, je fus plus son disciple que son mentor. Voilà mon histoire. Mon plus grand regret. Très bien. Les regrets de Wyn. Nouvelle quête. Super. Zévroné. 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 Eh bien voici. J'ai prêté serment de vous servir. On est d'accord. Et j'ai parfaitement conscience de la quête que vous menez. Je vous soutiens tout ça. Ma question a trait à vos intentions à mon égard une fois cette affaire conclue. Par curiosité... Mais attention à son égard. On lui coupe la tête. On va rigoler. D'ordinaire, c'est plutôt moi qui me charge de déflorer les gens des damoiselles. C'est l'un de mes passe-temps favoris. Mais vous ne faites que détourner la question. J'ai dit que je vous servirai jusqu'à temps que vous me déchargiez. On peut supposer qu'une fois votre œuvre terminée, la garde des ombres que vous êtes n'aura plus besoin d'un assassin. Est-ce que je vais avoir besoin de lui ? J'aurais toujours besoin d'un serviteur. J'aurais toujours besoin d'un serviteur. On va le laisser espérer. Voilà. Juste pour qu'il reste avec nous. C'est le truc salaud. Bon, Alistair, t'es fini de pleurer. Non ? Bon, d'accord. Oh non, mais il est en train de m'offrir une rose. J'aurais pas dû. Je la garde sur moi. Eh bien, garde-la avec toi, alors. Non, j'en veux pas. Ça va poser des problèmes. Eh bien, à dire vrai, je pensais qu'on l'offrir. Chaque fois que je vous regarde... Oh non, non ! Alistair, non ! Alistair, non. J'étais pas draguée depuis le début du truc. Alors, commence pas. Il est amoureux. J'adore les réponses. Bon, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? Vous me prenez pour une petite fleur fragile. Vous aimeriez que je trouve votre épine, c'est ça ? Oh non ! Bon, il m'en veut plus pour le gamin, c'est déjà ça. T'en veux tellement plus que maintenant, il te drague. Bon, il se rend compte qu'il arrête pas de se plaindre et qu'il abuse. C'est un bon début. Il a un swag sur le feu quand même. Bah alors, à bientôt ? Ah, à tantôt ! A tantôt, à tantôt. J'ai pensé que je devais vous dire que vous êtes comme cette fleur, une lueur d'espoir et de beauté au milieu des ténèbres. Une lueur d'espoir et de beauté au milieu des ténèbres. Oh, c'est beau ! Tant qu'il fait, ça va se terminer à la fin, cacher une véritable orgie. Sortez les violons ! Je ferai la bise à Alistair, ok. T'as eu tort de suivre ton instinct ? Bah là, oui, pour le coup, malheureusement... Emma, t'es déjà prise. Mais oui, mais comment lui dire ça sans le... C'est désagréable. Ça n'est pas la peine d'assister, vas-y. Au moins, j'aurais essayé, c'est pas vrai ? Voilà. Il va m'en vouloir. Bon, approuve plus un. Bon, tant mieux. Ah ! Tant mieux, tant mieux, j'ai pas été trop vache. T'en as pas énormément voulu, du coup. Ah, tu feras la baise ! Ah, non, mais d'accord ! J'ai vu, tu feras la bise. En fait, Concrime a écrit, tu feras la bise à Alistair. Ah oui, mais elle décrit la bise après. Mais il parle québécois couramment, le crème ? Ça doit être ça. Ah ! Stan qui dit qu'il faisait fausse route. C'est-à-dire. Ouh, il me prend pour un vrai soldat. Oh. Bon, c'est sûr. Euh... Bien. Bon. D'accord. J'ai parlé à qui j'ai... O'Gren. Faut que je te parle aussi. Oh non ! Pas O'Gren. Dans mon clapier ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse O'Gren ? Sérieux ? Non, euh, je suis fatigué, c'est tout. Vous vouliez qu'on cause de quelque chose ? À propos de quoi ? Ouais, ouais, ça va, tout roule ! Bref, la Branca. Elle mettait le feu au drap comme pas d'eux. Mais qu'est-ce que tu veux ? Ça tournait un peu au ralenti. Tu voulais ce que je veux dire ? Ah, cette O'Gren, il est impédiable. Elle est partie remarquée. C'est pas ça. Ça va, je suis au ralenti. C'est pas... un... un... un problème. Ah non ! Un... C'est... la figure, voire autre chose, il faut que je retourne à m'attendre, excusez-moi, oui c'est ça, oh cette eau graine, ah non mais c'est terrible comment il parle, Stan peut devenir un féministe convaincu, ouais presque, il doit presque se mettre à sourire dis-donc, laissez-moi tranquille, garde des ombres, sérieusement, c'est pas déconner en plus, Quoi tu rougis Mott ? Non mais attends, la façon de parler d'eau graine c'est quelque chose Faites avec des céréales, non mais c'est une idée Serais-tu troublée par... Troublée non mais ça me fait rire Ouais, je pense que moi t'es amoureuse Amoureuse d'eau graine, ouais, carrément, ah c'est trop mon type d'homme J'ai toujours sûr Mais attends, les moustachus comme ça là Tu sais quand je suis venu chez toi et que j'ai vu ton fond d'écran Gunther, je me suis dit il y a un truc Je vous écoute, pas de problème A propos de quoi ? Orzammar ? Me manquez ? Non mais vous avez le cerveau aussi déglingué que la figure, ma parole ? Là-bas on me traitait comme une bouche à toi Vous avez le cerveau aussi déglingué que la figure ? Je sais pas ce que ça veut dire Je sais pas comment je dois le prendre Oh, prends-le bien Ouais D'accord Ah, bon, d'accord Je vois pas comment, ça peut être négatif Euh, j'ai parlé à tout le monde... Ah non, j'ai pas parlé à... Il y a un petit côté parigot dans ce monde Ah, Morrigan Un petit côté parigot, ouais un peu J'attends vos ordres C'est la manette qui vibre ? Non, c'est le... C'est la chaudière D'accord On s'en fout en fait Morrigan, elle a rien d'autre à dire Bien Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Finalement on va pas aller tout de suite à la ceinturne Cinéraire On va aller à Daenerim S'occuper du cas d'Alistair et de sa soeur Oui Ensuite, on ira... Je vais prendre Sten Non, Euren Ah Il va nous être utile Tiens, Wind un petit peu Non Par la rate du créateur Par la rate du créateur, oui, t'as raison On va prendre toi On va prendre le chien, tiens Ah non, on va pas prendre le chien On va prendre Wind, allez Voilà Et je voulais aller ici Ensuite, on changera de compagnon On prendra Euren avec nous peut-être Pour aller au lac Kalenhad Au lac Titicaca Tupidou Attendez C'est bien ce que je crois C'est bien ce que je crois Cette chomine là-bas Avec la porte jaune C'est bien ce que je crois Elle va pouvoir nous montrer Oui C'est bien ce que j'ai l'air nerveux C'est que je le suis Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre J'aimerais que vous m'accompagniez Si vous êtes d'accord Il veut que je l'accompagne pour qu'il ait parlé à sa sœur. C'est quoi ce bruit ? C'est la chaudière. Quand c'est pas le boy, c'est la chaudière. Ouais ! C'est jamais moi. Jamais. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Ouais, moi. Ouais, tu sais, Maud, je ne juge pas. Non. Il veut s'en aller, maintenant. Ben, attends, on est là. Faut pas déconner. On est là, on y reste. Et on fait tout jusqu'au bout. Tu vas te comporter en homme et tu vas parler à ta sœur, maintenant. Voilà. Je te trouve dur avec ce petit gars. Bonjour. T'as l'immeuble. Vous ne trouverez pas meilleur prix. Et n'allez pas croire les clabauderies de cette comère de Natalia. C'est rien qu'une étrangère et malhonnête avec ça. Non, je ne suis pas ici pour faire lessiver mon linge. Je m'appelle Alistair et... Ma question vous paraîtra sans doute étrange, mais... Êtes-vous Goldana ? Si c'est bien vous, je suppose que cela fait de moi votre frère. Mon quoi ? Je suis bien Goldana, oui. D'où savez-vous comment je m'appelle ? Quel mauvais tour essayez-vous de me jouer ? Le Gain ! Putain. C'est le nom du type qui nous a trahi au début du jeu. Je vais le chercher, c'est pas grave. On s'en fout, on peut se redormir. Oui, je... Je crois... J'en suis sûr, en fait. Avant de mourir, notre mère travaillait comme servante au château de Golfalwa, il y a longtemps de cela. Le saviez-vous ? Elle... Toi ? Je le savais. Il m'avait dit que tu étais mort. Il m'avait dit que le bébé était mort-né, mais je savais qu'il m'enterre. Mort ? Qui ça, il ? Les gens du château. Je leur ai dit que l'enfant était celui du roi, et ils m'ont répondu qu'il était mort. Ils m'ont donné la pièce pour que je me taise. Je le savais. Je suis désolé. Je ne savais pas. L'enfant n'est pas mort. C'est moi, Goldana. Je suis ton frère. Pour le bien que ça me fait. C'est toi qui as tué notre mère, et c'est moi qu'on a condamné à trimer pour survivre. Leur charité n'a pas duré, et quand je suis revenue réclamer, ils m'ont chassée. Et qui diable êtes-vous par le Créateur ? Une vulgaire naine qui lui tient lieu d'argentière ? Oups, pose-moi meilleur, toi. C'est quoi ? Ah bah oui, t'as mis tout seul, c'est ça dans le chat. Bah ouais. Je gagne de nouveau un truc à la fin. Euh, tu gagnes notre amour. Notre amour inconditionnel. Eh, c'est un beau cadeau, moi, je trouve. Ouais, c'est un... Je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire. On le donne pas à tout le monde ? Eh bien, il l'a trouvé. Et quel bien en ai-je tiré ? Rien. À moins que mon seigneur ne daigne pourvoir aux besoins de sa famille. Je pourrais lui donner un peu d'argent, je suppose, pour mes neveux et mes nièces. Quinze souverains, peut-être. M'autorisez-vous à aller lui offrir ? Gordana, prends cet argent. Prends mon argent. C'est tout ce qu'un prince accoutrait de riches armures et de soirées et fichues d'offrir. Tu me prends pour qui ? Une demeurée ? J'aime beaucoup la tête de ton perso. Il est obligé de lever les yeux pour parler au dentier. Oui ! Oui, elle a un torticolis à chaque fois. Alors va dire au riche seigneur qui te tourne autour que tu as des neveux et nièces qui crêpes de misère. Je t'ai cherché, il m'en... Fais donc ça, et on en reparlera. C'est un monstre ! Mais non ! En fait, je t'avais pas demandé, Tidoc, c'est quoi le jeu que tu voulais filer avec le jeu de j'adore. C'était... Fir. Fir 1. Tu veux m'aider ? Alors va dire au riche seigneur qui te entoure que tu as des neveux nièces crêpes de misère. Oui, de toute évidence. Laisse-moi te faire cette promesse, Goldana. Je ferai tout mon possible. Je parlerai à qui il faudra pour garantir que tes enfants et toi soyez à l'abri du besoin. Ce n'est rien de santé. Merci. C'est aujourd'hui, j'ai découvert un YouTuber plus ou moins connu qui s'appelle Willong. Je ne peux rien faire de plus. Mais c'est pas mal du tout. Je veux partir. Au revoir, monsieur. Je ne connais pas. Je t'enverrai un lien après. D'accord. Et franchement, c'est pas mal du tout. C'est rigolo. Le personnage est sympathique. C'est cool, cool, cool. Il faisait flipper à l'époque. Il faisait flipper à l'heure qu'elle m'accepterait sans embâche. De qui ? Fier. Ah, ouais. Je me fais l'effet d'un sombre créateur. Il faisait pas mal flipper. Oui. Je le regrette, moi aussi. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Inutile de nous attarder ici. Je ne veux plus en parler. Très bien. Bon, ça c'est fait. Ici, je ne pense pas qu'on ait... Ah, attendez. Sur la carte, j'ai pas mal de choses. Ah, le compteur Rosamonde. Salut, Rocknarock. Frère Génie TV. Oh, monsieur Rocknarock. Qui avait complètement oublié le live. Oui, il sera fini d'ici une demi-heure. Trois quarts d'heure. Mais bon, c'est toujours sympa de venir. Pour tenir compagnie à Tom. Il est là. Les frères Génie TV, on s'en n'hésite pas de s'occuper. Ah, une âme qui vive. Oh, mon dieu. Oui, tais-toi. Succès déverrouillé. Mercenaire. Parce que j'ai dû faire tout ce qui était dans le tableau des cantores, c'est ça ? Peut-être. La fille qui s'ennuie. Succès déverrouillé. Oui. Oui, tu viens de le dire. Oui, je sais. Après, je ne sais pas si... Ouais, ça continue à dropper quand même un peu. Malgré que j'ai laissé le... Ah, ouais. Je n'ai pas eu d'email pour le début du live. Ah, merde. Ah. Ah, mais il faut aller sur Twitter, monsieur Roklarock. J'ai tweeté. Oui, donc là, on sait qu'on n'a pas machin. Et qu'il faut aller je ne sais plus où. Voilà. Il est mort, on le sait. Bien. Il faut aller à Darce. C'est bizarre que tu n'aies pas eu de mail. Quand je y pense, je n'ai pas eu de mail non plus. Bah ça. Oui, mais Gini TV, j'ai déjà fait. Alors maintenant, ça suffit. Comment je t'aime bien faire ? Non, Gorim, je ne te parle pas. Tu m'as trahi, Gorim. Tu t'es marié. Tu m'as abandonné. Je t'ai lu. Gorim. Donc, qui est-ce qu'on va prendre avec nous ? Cartier-Marchand, je m'en fous, tout ça. On a déjà fait. On va retourner au campement. On va changer d'équipe. On va se rendre à la tour du cercle. Ah oui, tiens, d'ailleurs, à la tour du cercle. Il faut que j'y aille pour Dagna. Mais il faut tout le temps être sur Twitter. Tout le temps. Chaque seconde de chaque jour. Je vais peut-être rater le tweet d'Eva Watson qui va avouer son amour pour moi. J'aurai besoin de témoins. Non. Mais Braska, c'est ce que tu dis. Alors, la tour, la tour, la tour. Qu'il y a du like, voilà. D'habitude, je ne suis pas très let's play sur YouTube et je vous conseille Live or Blow avec sa nouvelle chaîne Zboob et Boobz. J'aime beaucoup le nom, déjà. Allez, invoque donc mon truc. Bon courage. Oh bah dis donc, oui, bon courage. Parce que... C'est pas qu'il est dur. Parce qu'il est... Pas bien. Alors, le style de combat est peut-être plus sympa, je dirais. Et encore. Bon, toi t'arrêtes déjà. Tu te calmes, s'il te plaît. Hop. Mais voilà, quoi. Je trouve qu'ils se sont un peu foutus de notre gueule pour tout ce qui est environnement. Surtout. Et même l'histoire en elle-même. C'est qu'il a fait un duo un peu comme vous avec votre chaîne comme... Ah ! Ouais, mais beaucoup moins swag que nous. Non mais je veux dire... Faut savoir où est le swag et je pense que nous l'avons. Clairement. Et lui, c'est un se-boub, je crois. Et sa copine, c'est le... C'est le boobs. Voilà, voilà. Dis-moi, Matt, est-ce que tu veux une gaufre au chocolat ? Oh, je veux bien. De la marque Le Moulin de Mélanie. Sacré Mélanie. Alors, je suis en train de faire le unboxing. Ça me fait plaisir de vous. Oui, on l'entend. Très bien. Je trouve pas vraiment intéressant. Ah, mais carrément ! Oh, Grain qui veut aller parler de sa copine. Voilà, bon appétit. J'ai réussi à ouvrir. Merci. Non, c'est rien. Et il a fini dans la garenege d'origine du coup. Oui, bien. Une vraie bête d'amour. C'est Grain qui se prétend être une vraie bête d'amour. Ah, t'as raison. On va te croire. Euh, la Rana, t'équipe. Bon, bah voilà. Je viens de lui annoncer que son mari était mort. Salut. Dis-donc, j'ai vu ton mari. Je l'ai tué. Allez, salut. Qu'est-ce que je vous sers ? Oh, je vous préviens, on n'a pas d'hydromel, hein. Ça fait une semaine qu'on est à court. Le rhum non plus. On a épuisé la dernière barrique avant-hier. Cognac évité aussi. Vous n'avez pas vu le désespoir des gens du coin ? Ils veulent juste boire pour oublier leur situation. Certains n'ont plus le sou. Et paie en vivres, en poulet, en ce qu'ils peuvent. Alors... Je comprends pourquoi O'Gren l'a mis, hein. Oh, bah ouais, il est même avec moi. Il a perdu, au fait. Le rôti lui a fait une clé de bras. Il est resté là à pleurailler pendant une demi-heure avant que quelqu'un l'en extirpe. C'était un sacré bon rôti. Fais-le si bon sang ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Les tables, allez ! Ça va ! Faut que je me remette au travail. Euh... D'accord. J'ai du travail, arrêtez de me bassiner avec ce pouilleux. Alors ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ce pouilleux. C'était un combat truqué ! Les gardes m'ont dit que ça valait pas le coup de porter plainte. Alors qu'elle vienne pas m'accuser. Elle a dit autre chose ? Je le savais ! Quand on a goûté à O'Gren, on peut plus se contenter d'un petit marchand. Tenez-vous quand même prêtes à nous désemboiter quand elle se jettera sur moi ? Inutile de faire du randam ! Enfin, ne venez pas trop tôt non plus ! Un poil de randam, ça peut pas faire de mal. Il y a Ragnarok qui dit qu'ils ont pété un cage avec les F, les Konaris et les Flemettes dans le dos. T'es sûr que t'es pas boulantière ? Ouais, ouais. Pourquoi ? T'as une sacrée belle miche ! Oh la la ! Oh, la technique de drague d'O'Gren. Attends, je répondrai à Ragnarok après parce que... Oui, donc, pourquoi ? Parce que dans Flemettes, j'avais montré l'évolution physique de la vieille. Les Konaris, ils ont des cornes. Et les elfes, ils ont des espèces de yeux immenses. Le nez tout plat et les gros yeux. Voilà. Pas crépi du tout, alors. Non, pas du tout. Mais encore, ça va, les Konaris sont en bon design. Pour le coup. Je trouve ça mieux que Sten en ce moment, quoi. Qu'est-ce que tu veux, Felsi ? C'est le destin ? Le destin ? Alors les ancêtres ont le sens de l'humour. Ça va sans dire. T'as déjà regardé Dame Elmi ? Si sa figure n'est pas une blague des ancêtres, alors moi, je suis un cul de bronteau. Présentée comme ça, Dame Elmi doit être d'une beauté à couper le souffle. Comment on essaye de le caser avec sa Felsi, là ? Oh non ! C'est classe. Ouais, les selfs étaient mignons dans le 1 ou dans le 2. J'ai dit qu'ils ont des gros yeux, ça fait bizarre. Ah, elle cherche un nouveau bouffon, j'imagine. Bon, eh ben, ravi de t'avoir revu, Felsi, mais... Faut que j'y aille. Vous partez déjà ? Mais vous venez tout juste d'arriver. J'ai même pas eu le temps de traiter Ogren de ras des tréfonds. Faut pas faire attendre l'archi-démant. Imagine un peu qu'on le vexe. Il risque de rentrer chez lui avec veau, vache, cochon et enclin. Ce serait le comble. Mais, pas la peine de le combattre tout de suite, tu sais. Reste au moins prendre une pinte. Leur pif, oui. En fait, ils ont un étoil droit et tout plat, c'est bizarre. Ah non, Meryl. Meryl, pfff. Je préfère... Je préfère Fenris, hein, pour le coup. Dans le style elfe. Non, j'ai pas trop fan de Meryl. Bien. Ouais, mais enlève ton casque quand tu me parles. Vous l'avez bien vu, non ? C'est à peine si elle arrivait à se retenir. Autant garder mes forces pour plus tard. On peut partir ? On peut partir. Bon, d'accord. Donc ça, c'est fait. Elle est où la sortie, elle est là ? Oh, il y a un coffre. C'est fait. Voilà. C'est fait. Euh, je peux pas aller par derrière, là ? T'as pas un truc à me dire, toi, au fait ? Bonjour et bienvenue à la princesse capricieuse. Que puis-je pour votre... Frère génie... Non, ça ne me dit rien. Je n'ai jamais entendu ce nom-là. Menteur. Qui ça ? Écoutez, la personne que vous cherchez n'est pas ici, croyez-moi. Vous feriez mieux de partir le plus vite possible. Il me surveille. Je ne peux rien vous dire tant que... Non, ne vous retournez pas ! Et parlez moins fort. Ils recherchent quiconque demande après Genitivi. Ils m'ont dit de faire comme si de rien n'était. Et de prétendre n'avoir jamais vu le frère ou les chevilles. Elle est mieux que la moyenne. Ça dépend. Au revoir et que le créateur vous protège. Bien. Toi, la cliente mi-content. Moi, rien. Toi, t'es un client louche. J'aimerais bien boire ma bière en paix si ça vous dérange pas. Eh ben, bois ta bière. Donc là, on ne peut pas y aller. Ok, on va ressortir. Je ne sais pas si on va se faire agresser ou pas. Et on ne peut se faire que des humains en race jouable. C'est nul à Messa, mais je suis totalement d'accord. Moi, qui c'est avec le prochain dravonel ? Heureusement. Voilà. Ils ont rattrapé le coup avec Inquisition. Parce que franchement... Alors, des nouvelles que j'ai lues par rapport à Mass Effect 4... Ah ! Tu aurais pu renoncer, mais c'est trop tard. Bon, de ce que j'ai pu comprendre... A mon avis, on ne pourra jouer avec un humain, encore une fois. L'histoire se passera avant les événements de la trilogie. Ouais. Donc avant l'histoire de Shepard et tout ça. Alors, ils sont très fiers d'eux. Oui, la map sera quatre fois plus grande que... Que celle de Mass Effect 3. En même temps, ça ne va pas être compliqué. Vu que ça consistait... Non, mais c'est vrai, ça consistait à des systèmes solaires que tu allais visiter vite fait. Tu sondais un petit peu le système et puis tu allais récolter des trucs en lançant des sondes sur les planètes. Tu vois, tu ne te posais même pas sur les planètes. Et cette planète sur laquelle tu te posais, c'était pour faire les missions principales et une fois qu'ils étaient allés une fois, tu ne pouvais pas y revenir. Donc, voilà. Ce n'est pas terrible. Donc, quand je dis que ça ne va pas être compliqué, c'est que ça ne va pas être compliqué de faire quatre fois plus grand. Voilà. Après, on verra. Alors, qu'est-ce que j'ai eu, du coup? La ceinture de le cinéraire. L'aubergiste, l'impression que ça fait peut-être que tu vas y perdre des hommes étranges dans la recherche de personne. Ces hommes sont effrayés pour venir un gis au plus haut point. Mais je viens de les taper, là, non? Donc, si je retourne voir l'aubergiste, c'est qu'il va me dire des trucs. Après, une trilogie, ils font toujours des préquelles. Ouais, mais ce n'est pas forcément en mer, hein. Vous les avez vus pour Star Wars Battlefront? Non, je n'ai pas suivi. Eh bien, ce sera une grosse décision, apparemment, pour les gros fans. Après, cette capitule est heureuse de vous accueillir de nouveau. En quoi puissent vous être utile? De la saga. Bien sûr. Vous avez fait un autre livre. Je vais sortir à la bonne guerre, enfin. Je vais sortir à la bonne guerre. Ok... Vous avez un problème. C'est mieux de le déserteur. Après, moi, les préquelles, c'est vrai. Je ne fais plus confiance. Je vais jouer à le Gears of Warbushman, toi. Vous n'avez pas l'autre, j'en ai encore des trucs, ici. Allez, les gars! Aux armes! Ne pourrions-nous pas nous entendre, non? Je m'en charge. Ma foi très bien. Avec plaisir. Mais Leïana, pourquoi tu te mets en corps à corps, alors que je te demande d'être en distance? T'es pénible, hein? Leïana, t'es pénible. Change-moi ça. Leïana, voilà. Tiens, d'ailleurs, Leïana, hop. Tête de talent, tête de talent, tête de talent, on s'en fout. C'est pas ça. C'est le tactique. Par défaut, comportement, à distance, voilà. Et tire, très bien. Voilà. En espérant que ça marche, cette fois. Faut qu'elle fasse bien ce qu'on lui demande. Euh, faut que j'aille à la tour. Faut qu'elle fasse bien ce qu'il y a, c'est pas bon. Trois Marcus seulement. Pour Gersauvoir. Pourquoi Leïana n'a pas d'armure au lieu d'être en pyjama? Bah, elle n'est pas en pyjama, elle est en tenue de chantriste. C'est vrai, je pourrais lui mettre une armure. Mais comme je l'apprends pas souvent avec moi, j'y pense pas. Bon, elle se sort bien comme ça, donc pour l'instant... Bien, euh, cheveux capitaine Grégoire, euh... Ah, mais l'armure en cuir de Drake, c'est moi qui l'ai. C'est mimimatique, il est. C'est france, quoi. C'est mimimatique, l'armure de Drake. Le cercle n'est pas en état d'accueillir... Non, mais je vais dire que t'accueillis. Encore moins des naines importunes. C'est pu aérer la règle de l'âge de l'âge. Devront lui suffire. Puisse-t-il lui apporter le réconfort. Tu vas changer de ton et tu vas... En même temps, il faut en refaire. Oui, ça va. Oui, il y a deux armures de Drake, mais parce que pour l'instant, je n'ai pas assez d'écailles pour en faire une deuxième. Nous avons encore du pain sur la planche. Ce ne sera pas une mince. Nous avertirons les cercles d'Orlaïs et d'Antiva, qui nous enverront des enchanteurs... C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de mort depuis 20 lives. Voilà. Rapport. Pour quelqu'un qui connaît le jeu par cœur, tu me déçois beaucoup. Oui, ça va. Demain à Tom, il joue en facile aussi. Mais il ne connaît pas le jeu par cœur. Oui, mais c'est pas une raison. Oui, qu'il est bon de pouvoir penser à l'avenir. Alors j'arrête de vous tenir la... Tom, au moins, il ne dit pas chocolatine. Prouve ta supériorité. Fais gaffe. Alors, du coup, il faut que je retourne à Orzammar, parce que... Village de Darcelor, il faut qu'on aille. On stocke de papayes au moisir. Oui. Ça, pour Dagna, ils ne veulent pas l'apprendre dans le... Pour qu'elle étudie la magie à tour du cercle. Comment on a éradiqué les mages. Voilà. Oh, mais non, mais toi, je ne veux pas te parler. Oh, t'es grave. Vous avez de quoi payer. Arme et armure de qualité. Il y a Ragnarok qui dit que je voyais le jeu en normal et je n'ai fait qu'une seule partie. Oui. Mais alors, sur... Sur PC ou sur... Tu n'as pas fait les centres d'Andraste ? Pas encore, je l'y suis. C'est ce qu'on va faire prochainement. Là, je viens de faire golf à loi. Et on a tué le gamin. Sous la pression de Crum Crum. Il nous envoyait des Amor. Voilà. Il n'a pas arrêté. Amor le gamin, Amor le gamin. D'accord. C'est quoi, ça ? Armure lourde. Sur PC. Oui, ben voilà. Mais je l'ai fini sur PC en mode normal aussi. Je trouve ça moins compliqué qu'à la sur-console, en fait. Parce qu'on a accès au sort plus facilement. On a la vue tactique qui aide pas mal aussi, je trouve. Cristal de glace. Ben oui, mais non, parce que l'autre est déchédé. Donc, tu n'as rien de plus intéressant ? Oh, et des potions. Vas-y, pote, des potions de Lyrium, donne. Alors, Ragnarok est ultra heureux. Pourquoi ? Pas. Le gamin est mort. Ah, d'accord. As-tu tenté le défi de Flemeth sur la partie ? Je pense que c'est Tom qui demande ça à M. Ragnarok. Ouais. S'il a tué Flemeth ou s'il a laissé partir ? Elfie D, Champignon des Tréfonds. On s'en fout. Voilà. Très bien. Merci, au revoir. Il a fait le défi de Flemeth. Ah ! Après, ça va dépendre aussi à quel niveau tu vas l'avoir parce que si tu vas dès le début du jeu, je n'avais peut-être pas forcément le niveau pour ça. Comme une certaine madame aux manettes. Oui. Bon, alors, D'Akna, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ils ne veulent pas de toi autour du cercle. Ça se passera comment dans l'inquisition ? Bonjour, je peux ? Oh, c'est vous ? On ne s'est pas vu depuis longtemps. Assez... Vite, racontez-moi tout, je vous en prie. Ils ont reposté le test footage du film Deadpool. Oh. C'était ça. Alors, attends, je copie le lien. Je le mets dans mon bloc-notes et j'irai voir après. Quel lien ? Comme il vient de mettre Tom. Ah, c'est quoi ? Je ne sais pas. Le défi de Flemeth, d'accord. J'imagine que... Alistair a fini de manger par Flemeth. Ah, 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 ah. C'est impossible. Il y a toujours un cercle dans chaque nation humaine. Tous les livres concordent sur ce point. Mais que deviendront les enfants nés avec le don ? Il leur faudra un endroit où se former, un nouveau cercle et de l'aide pour leur repartir. Il en a chié. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je suis fille de Forgeron. Construire, je sais faire. Vous le leur avez dit ? Je vais partir immédiatement. Quel que soit le prix à payer, je réussirai. Merci de vous être renseignés. Elle y va quand même. Elle dit Ouais, mais je suis fille de Forgeron. Je vais pouvoir aider à reconstruire la tour du cercle. D'accord. Elle était têtu, hein. Un petit peu, quand même. Tête de pioche. Bon. Du coup, on a fait ça. On a fait ça. Eh bien, on va se rendre à Darce. Parce que là, au niveau des petites quêtes, tant qu'on est là, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ah, c'est ta vidéo de Flemette. Vous auriez une petite pièce pour la mienne. Le lien. Ah, la mienne. D'accord. Ah bah, bon. T'as pas reconnu ton URL, Mott. Bah, non, non. J'ai copié ça en regarder. Je ne suis pas désolée. Voilà, mais... Je ne suis pas désolée. Je connais tous mes URL par cœur. Bah oui, bien sûr. Si. Tu t'es affaée ? Hum hum. Les gens sont arrivés hier. Deux archers, un tank, une feigneuse, un ours et un loup. Une biche. Une ours et un loup. D'accord, parce que les archers devraient avoir la capacité de rôdeur. Une petite sauvegarde. Comme j'ai actuellement, ce qui fait que ma naine peut lancer des sons magiques. Le truc... qui n'est pas du tout normal. Une soigneuse, je suppose que t'as pris Win. Et le tank, le tank, Sten alors. Oui, au rôdeur. Le rôdeur. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais aller au village de Darce. qu'il vit avec moi ? ça devrait le faire. Eh bien, moi, je l'attends de pied ferme, ce film Deadpool, quand même. Oui. Il m'a l'air bien sympathique. Oh, putain. Alors, il y a un autre film. Alors, c'est un film français. Alors, je ne suis pas trop film français à la base, en règle générale. Comédie française, mais c'en est un avec... Oh, bah, dis donc, j'ai perdu son nom. Décidément, en ce moment, il faudrait que je mange du poisson, parce que... Win, il y a l'isterre comme tank. Ah oui, c'est vrai qu'il s'est fait manger. D'accord. Que venez-vous faire à Darce ? Il n'y a rien pour vous ici. Il a tourné dans quoi d'autre, comme film ? Attends. Dans Brice the Nice, c'est celui qui a un orteil à la place des pieds. Ah ! Ah, c'est pas vrai. pourquoi je perds les noms comme ça ? Merde ! Non, ça m'étonnerait. Merde, du coup, je m'en rappelle plus en plus. Ah, il joue dans Scorpion, le rôle d'un boxeur, là. Je vois, je vois, je vois. Je le trouve excellent comme acteur, en plus. J'aime beaucoup de toute façon de jouer. C'est fou, ça ? J'ai pas de mémoire. Mais du coup, ça, tu me l'as transmis, là, parce que... Non, pas du tout. Bruno Salomon, non ! Ça, c'est Igor, Bruno Salomon. Il va revoir. Un révérend père ? Le pote de Brice. C'est vraiment très étrange. Il en a toujours été ainsi à Darce. C'est la tradition. Nos coutumes ne sont pas celles de Bastère. mais c'est fou, ça. Mais oui ! Je vais taper Brice Denis sur l'internet. Si ça peut vous faire partir plus vite, depuis toujours, Clovis Korniak. Clovis Korniak, voilà. Dans Poltergeist aussi. C'est marrant, ça. Oui, donc il y a une comédie qui va sortir un peu beaucoup avec l'aimant et qui m'a l'air assez sympathique. On va voir. Père Eric est notre guide spirituel. Il donne un serment dans la chanterie. Allez pas le déranger. Peut-être que tu m'envoies ce fog. Je ne sais pas. Nous préférons vivre ainsi, couper du reste du monde. Nous menons une vie paisible. C'est pas pour ça. Dans ce cas, je vous conseille de retourner dans les Bastères. Il en a toujours été ainsi à Darce. C'est la tradition. On n'aime pas beaucoup que les étrangers viennent visiter notre village comme si on n'aime pas beaucoup les étrangers. Petit duc. Oui, c'est moi. Pourquoi alors ? Parce que je suis à chercher notre marche. C'est quelque chose que je revois régulièrement ensuite. Ou peut-être au coin du globe. Il y a quelque chose de louche ici. La prudence est de mise. Doucement sur ton clavier. Oula, ne m'attraite pas comme ça. Donc là, on est dans le village de Darce, donc regardez-le bien. Voilà. Parce qu'il se trouve que dans l'Inquisition, c'est là où on commence. Oh. Je n'ai pas compris dans le coin. Bah non, je ne sais pas. J'aime bien dire « swag », c'est tout. Donc moi, je rentre dans la maison des gens parce que je suis comme ça. Et je vais fouiller leur coffre. Et ouais. Parce que dans les jeux vidéo, les gens apprécient ça. Oui. Oh. Un hôtel. Les ruisseaux de sang noir qui s'écoutent dans ses flancs. C'est beau ce que tu dis. Bouleversant. Décidément, ce village nous réserve bien des surprises. C'est pour cela, ça veut dire coucou quand on se... Ouais, un peu, ouais. Ils ont fait du... du chamalisme, des trucs pas très catholiques. Ah oui. Ah bah sinon, ils nous agressent si on vient de sortir tout le village où ils tombent dessus. D'accord. Est-ce que... On n'a plus le droit de se promener et d'aller chez les gens sans leur permission. Où va le monde ? Ouais, j'avoue. Bon, l'archer, j'allais dire, le fléchiste. Moi aussi, je peux le faire à distance. Regarde, moi aussi, je peux le faire. Tiens, vas-y. Ah bah non, il est déjà mort. Bon, il y en a d'autres par là. On va les fléchis aussi. Tu vas voir. Paf, pif, paf, paf, petit duck sur son clavier. Ouais, ouais. Tous sur le mage. Tous sur le mage. Non mais pas moi. Oh, mort ! Ok, changement d'arbre, voilà. Oh, c'est bientôt l'heure d'arrêter, dis donc. Petit tourbillon, C'est pour ça, je suis là. On va s'occuper d'eux et puis ensuite, on arrêtera. Tu vas te décimer tout un village. Oui. Oh, d'accord. Ah, c'est eux qui m'ont sauté dessus. Il est vrai. Moi, j'ai rien dit. Je voulais pas. C'est eux. Ils m'ont forcé. Quand tu t'argumentes. Non, mais c'est vrai, quoi. Le crucif verbiste avec son arc. Putain. Celui qui fait des mots croisés, le crucif verbiste. Voilà. Je viens de t'apprendre à nouveau mot. On peut pas rentrer là ? Il y a High Spawn on Middle qui vient de débarquer. Ouh ! T'arrives juste à la fin. Plus connu sous le pseudo de Marbré. Moins connu sous le pseudo de Graham. Il veut manger le cochard de l'Eliana au grain. Patochette. Il s'appelle Patochette le cochard. Comment il s'appelle ? C'est quoi ? Patochette. Oh la vache. Patochette le cochard. Elle parait de fléchiste pour les mots fléchés. Donc crucif verbiste pour les mots croisés. Et les mots M A U X les mots fléchés. Non mais si on veut être dans les jeux de mots il doit y être jusqu'au bout. Ah oui si il y a un cimetière là derrière. Il y a des trucs marrants à lire. Attends comment on y va déjà ? Je sais qu'on peut y aller. Je sais qu'on peut y aller. Pourquoi on peut pas ? Mais t'es pas drôle. Par où est-ce que je peux passer ? C'est trop l'humour. Mais enfin mais non je veux pas te parler. T'es sûr que c'est dans Origins ? Oui 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 si si c'est là il est juste derrière là. Mais pourquoi je peux pas passer ? Oh zut. Bon je reviendrai plus tard. Donc Tom t'as vu là il y a un cimetière et tu peux lire des trucs sur les tombes et c'est assez marrant. Il a dit une autre blague comme ça et il te reporte. C'est très l'humour. Ouais. Mais en gros il y avait quoi sur les tombes alors ? Oh bah des petits trucs cons oh je vais peut-être y aller en passant par là. Attends je vais y arriver. Petite phrase genre les façons con dans les gens sont morts ou des trucs comme ça tu vois. Un peu comme dans oh je suis allée être coincée là si je passe par là. Comme dans Fable. Carte du monde. Non bon d'accord c'est pas par là. C'est peut-être parce qu'il y a encore des méchants et que du coup je peux rien taper d'autre. C'est peut-être pour ça. What do you want justice ? Putain comment t'as écrit ça quoi. ça c'était magnifique anglais ça. Je m'y connais pas. Genre ce village a été guéri ou pacifié pour qu'Inquisition commence là ? Euh je crois qu'il y a oh punaise. Les deux. En fait c'est expliqué dans l'Inquisition il y a les quand ils sont revenus dans ce village ils ont décidé de le reconstruire parce que parce que c'était quand même là où se trouvait la Saturne Cinéraire et du coup ils trouvaient ça dommage qu'il soit qu'il soit à l'abandon en fait. Bon on a zigouillé tout le monde là c'est bien il n'y a plus qu'à rentrer pour tuer le prêtre oui c'est comme ça c'est comme ça que ça se passe ici. des fables et des contes oui dans l'Inquisition aussi il y avait des stèles marrantes oui c'est vrai à Val Royaux à l'entrée de Val Royaux avec les stèles qui avaient été un type qui avait mis des graffitis pour changer les indications sur les stèles donc avec une statue qui se tient la tête et l'indication t'avais je sais plus pleure la perte de ses cheveux ou une connerie comme ça enfin bon ou maudit les portes trop basses voilà c'est l'humour l'humour j'adore la phonétique mieux que l'inspiration de lui oh oh c'est le gardien nous seuls avons la tâche d'accomplir ce devoir sacré réjouissez-vous mes frères et préparez vos cœurs à la recevoir chantez haut et fort ses louanges mes frères car ses fidèles serviteurs se relèveront lorsque sa gloire arrive coucou c'est moi salut c'est moi que je pense de votre petit village bon je l'ai un petit peu massacré en passant vous ne m'en voudrez pas je trouve votre village assez vide vous venez ici fourrez votre nez jusque dans la maison pourquoi vous feriez-nous un bon accueil vous voyez voilà pourquoi nous n'aimons pas les visiteurs ils sont trop différents de nous ils n'apportent un rappel de fable mort paranésie a oublié de respirer oui c'est vrai par simple curiosité personne ne vous a jamais dit que la curiosité était un bien vilain défaut pourquoi toute cette excitation donc la curiosité est un vilain défaut très bien et bien écoute me mal parler c'est aussi un vilain défaut donc voilà je m'en charge salut donc t'es mort c'est bien formidable ça s'est fait avec plaisir vas-y hop coup de pied dans les parties bim ça la fait mourir c'est le point faible je m'en charge l'éliana attaque à distance je sais ce que ça veut dire elle est là et son arc jusqu'à juste sur leur nez mais t'as pas tout compris toi hop là j'ai ouvert la chambre à secret la chambre des secrets avec Harry Potter non plus qu'elle le fait oui Harry de son prénom c'est fait voilà et toi et des femmes sont ça un effort à faire what j'arrive pas à tout suivre c'est le vif d'or c'est le vif d'or qui êtes vous ? comment t'as écrit vif d'or quoi t'as refait l'écriture du truc le frère génie tivi est là je suis venu je suis venu pour vous servir je ne fais pas partie de ce maudit village ma jambe est toute raide et mon pied est totalement insensible je peux atteindre la douleur dans sa jambe mais il a surtout besoin de repos pour se remettre je n'ai pas le temps de me reposer pas si près du but l'urne est ici au sommet de cette montagne toujours là où il faut cette nuit toujours toujours mais en attendant je ne compte pas rester les bras croisés et sinon ton rider quand tu l'as fait non c'était sur xbox c'était sur xbox et oui j'ai fini et oui j'en suis contente je sais surtout au prix où tu l'as payé Eric porte un wagon qui permet d'ouvrir la porte du temple au prix du game with gold je sais comment l'utiliser le héros du 1 est encore en vie dans l'inquisition c'est une bonne question il se trouve qu'on en parle mais qu'ils ne savent pas où il est en fait ils ne savent pas où il est passé il est caché on a perdu mes matis oui c'est la clé aidez moi c'est survie à la fin de dur je vous montrerai comment faire oh je vous ai spoilé et on peut mourir pour de vrai oui je vous écoute oui bien sûr comment pourrais-je l'oublier Eric a prétendu l'avoir tendu écoute bonne pause caca bonne pause pour y être interrogé par contre on risque de plus être là quand tu vas revenir ouais vu que là c'est vrai heureux d'avoir tué torturé ces hommes et du coup Matt qu'est-ce que tu penses de demain essayer de faire le de demain essayer de faire le brocage bah écoute oui c'est une bonne idée oh je préférerais le brocage le brocage et puis on va sans doute avoir des moments assez mémorables comme pour le premier de quoi faire une petite vidéo j'avoue que l'accueil laisse à désirer en effet sauf le mec il saute sur H-Demon ouais mais de toute façon il meurt à chaque fois lui en haut de la tour le brocage le brocage oh c'est le brocage on va se faire un masque de thunes un masque de monnaie ya beaucoup beaucoup de thunes ça veut beaucoup l'argent vous vous êtes amélioré en brocage le premier on le rode maintenant oui on l'a refait plusieurs fois donc du coup on a commencé à bien le connaître après le deuxième je l'ignore depuis toujours le brocage le brocage de voiture peut-être le culte des disciples d'Andraste est-il antérieur aux origines de la chanterie cela expliquerait pourquoi les villageois en ignorent les règles ils se nomment eux-mêmes les disciples d'Andraste et ils sont particulièrement zélés pour ne pas dire fanatique du coup on prendra deux inconnus avec nous et puis on les mettra ensemble et ils se débrouillent ils parlent d'Andraste comme si ah il est relâ dis donc ça t'es un caca rapide ah 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 bah t'es mort l'argent le bon argent c'est s'abonner il y a les abonnés que je fais pas payer je sais ce que je croyais au début mais il m'envoie un message sur skype pour me dire c'est très le live merci d'autres choses c'est utile oui ils m'ont posé des questions personnelles mes parents petite pêche des familles ma putain de gueule c'est ultra classe j'aime oh non comment ça fait foireux un imposteur mais qu'est-il arrivé au vrai waylon alors si ça vous dit demain soir je fais un live sur votre truc simulator comme la semaine derrière quand on puisse le créateur t'accueillir en son sein mon enfant petit live tranquille ouais petit live de fin de fin de week-end début de semaine pour booster un peu les troupes donc à 21h vient d'aider on sera bien il y aura peut-être quand je l'avais perdu je n'aurais peut-être oui ah bah alors il y aura quelqu'un ramassur un peu de musique il y aura des communes peut-être moi je dis que demande le peuple oui je vous écoute donc 21h mettez-le dans vos dans vos carnets de textes le dans ton carnet de correction pour l'établir serait-il donc souffrant retard d'absence je regardais le live de T-Duck oh là là le vient des légendes la semaine dernière il droppait trop je pouvais pas le regarder mais ouais mais maintenant je ne drop plus du tout moi je ne drop plus mais pourquoi je ne dis pas une voix douce un canard c'est tellement préomper par mes recherches j'ai dû manquer tant de choses et c'est un petit peu pour ça qu'on est le meilleur pouvoir de guérison d'internet mais vous le savez espérons qu'elle dise vrai moi je dis Bob Léna et si il parle de mourant revigoré d'aveur ayant recouvré la vie ouais il commence à vendre dansant de joie le jour il m'envoie un message il me dit oh c'est peut-être c'est peut-être du pouvoir d'Andrasti écoute je sais qu'on était très proche avant on a tout appris sur youtube est-ce que tu pourrais ralentir un peu avec moi parce que franchement tu commences à me faire peur je dis ta gueule après on s'est battu j'ai gagné hein quoi qu'il en soit nous en reparlerons une fois que nous aurons retrouvé l'urne et que le Yarl sera guéri non mais l'inquiéteracide c'est pas pareil ils sont qu'on s'en vient alors qu'attendez-vous pour aller chercher le médaille je suis un gros fan de l'inquiéteracide oui c'est la clé aidez-moi à atteindre le temple et je vous montrerai comment faire sage décision vous avez éliminé plusieurs villageois est-ce que quelqu'un dans le chat veut une gophe au chocolat au chocolat au chocolat au chocolat de la marque les moulins de Mélanie on n'est pas sponsorisé par cette marque moi un peu bon donc là on a le frère Geni TV qui est à terre je sais pas si on a le moyen on doit pouvoir le persuader de retourner à Denerim pour qu'il aille se faire soigner ou de nous suivre s'il nous suit il va absolument vouloir garder l'urne la ceinture de cinéraire donc c'est pareil ça va être une question est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on la détruit après avoir récupéré les cendres Tom qui dit quand vous serez des stars internationaux on pourrait dire qu'on était là au début ouais Tom carrément tu seras notre agent t'inquiète lucide t'inquiète lucide ah c'est on avait dit quoi avec un crum bilingue était raciste chocolat je crois que c'est la même manière qu'un jour un type a inventé chocolat vous savez c'est quoi la réponse de la vie moi je le sais je l'ai dit dans ma FAQ oui c'est Emma Watson c'est Emma Watson Raina Rock l'a gardé d'accord Dylan qui était raciste parce que j'ai quand même posé une question pour la suite du live donc qui se fera la semaine prochaine donc est-ce que le frère Gini TV on le garde avec nous et est-ce qu'on garde la lune de cinéraire ou est-ce que lui on le renvoie à Denerim et on essaie de détruire l'urne d'ailleurs la semaine prochaine je serai sûrement pas là d'accord Emma Watson oh putain l'hymne la tête que t'as mis après Emma Watson c'est ultra creepy bon à la rigueur on peut dire de venir avec nous je sais pas au pire on décidera ça au début du live prochain on peut dire ça on peut dire ça on peut le dire et puis on va s'arrêter ici pour ce soir lui part dans son délire il est dans son coin hé salut ça va tranquille ma gueule je veux juste retourner quand même dans le village de Dars pour voir si je peux pas avoir accès au maintenant que tout le monde est mort accès au aux tombes là je sais qu'on peut j'ai déjà fait hop donne moi ça je peux pas rentrer dans la maison donne moi ton livre les alvars les alvars je crois que on en rencontre dans Inquisition c'est des genres de type de sauvage de géant un peu sauvage oh j'ai récupéré les bottes ça ça va peut-être traître les bottes pour notre ami Zevran faut que je regarde oui bottes t'encuire Antivan c'est pour Zevran il va être content j'ai fini oh il est déjà mort un cadavre les armures les vêtements sont encore état ne dites que cet homme vas-y relis le truc s'il te plaît venez de Golfalwa l'un des chevaliers de Jarlyman voilà donc on sait où ils sont passés ceux-là il n'y a rien de caché là non j'ai fait les elfes oui en fait là ce qu'il me reste j'ai fait les elfes j'ai fait les nains j'ai fait Golfalwa donc là il me reste l'urne cinéraire et puis on est bon j'ai fait la tour du cercle en premier aussi on arrive à diquer tout le monde les nains c'est Aromonde qui est sur le trône les elfes on a tué les pourquoi je peux pas passer on a tué les les loups-garous salauds oui mais pourquoi je peux pas passer je sais qu'on peut passer ah ça m'énerve j'y arrive pas vas-y mais tu peux passer on a essayé de passer sur le bois qui était à côté de la barricade j'ai essayé de passer sur le côté mais comme ils peuvent pas sauter tu vois c'est un truc con oui Mott elle est bonne jolie l'esprit dans la forêt oui tout à fait et il a sauvé les loups-garous bande de monstres tout à fait mais ça il y avait une espèce de petit tas de bois que tu faisais comme un escalier ouais mais je peux pas grimper dessus ah bon merde ah mais poussez-vous les gens je sais qu'on peut y arriver par où par où attendez j'y suis arrivée sur PC pourquoi j'y arriverais pas sur console sérieux zut hein zut 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 peut-être parce que sur console la maniabilité est pas pareil bon Tom le jour où t'arriveras là tu peux passer de l'autre côté il y a moyen il y a carrément moyen en passant par là il me semble c'est juste que j'arrive pas à trouver le bon angle allez bon on va essayer de faire quelqu'un d'autre tiens toi t'as des grandes jambes tu dois pas en passer non bon zut hein sur PC j'ai aussi traversé pas traversé des textures il dit Tom ah c'est ça c'est possible allez on peut je le sais vous êtes pénibles les gens à pas vouloir bon tant pis tant pis tant pis qui j'ai avec moi ouais je suis têtu têtu comme une note je suis têtu je sais qu'on peut passer du coup au lieu de s'arrêter à 23h30 on va s'arrêter à minuit 20 mais euh you wanna cook des sirwake on va voir c'est un bon moyen de prononcer correctement les trucs ouais ouais en écrivant en mode phonétique non mais le you wanna cook au début je suis tombée du fort pour atterrir dans la forêt et bugger en bas comment t'as fait mode de terre hein oh putain n'est pas Jean-Marie le punk PC Master Race c'est une référence à Ganesh 2 ça non si c'est une référence à Ganesh 2 je j'apprécie pas ça m'énerve pas rentrer dans la baraque je peux pas passer par là je peux pas péter les péter des chevilles tiens non est-ce que je peux y aller en trichant et en passant à travers la texture non première génération de manuscrits le phonétique c'est vrai le langage du SMS c'est la dernière regardez regardez attendez je vais essayer allez vas-y sort ton épée et comment je pourrais faire ça j'essaie de gruger le jeu mais allez putain ça passe pas ça passe pas c'est par là je sais là derrière là j'ai traversé une corniche en hauteur et je suis tombé sur la forêt avec des arbres en 2D ça devait être magnifique toute cette culture dans ton sac à but bruh péter les chevilles ma chaîne touche à mon pénis non c'est une référence comment il s'appelle le roi Enoch c'est un chanteur québécois qui dit qui dit des frances comme ça montréal paris tentant et c'est lui qui a fait le fameux péter leurs chevilles d'accord je me balade quoi c'est pour ça je mets deux fois plus de temps que toi tu m'étonnes il est génial de ouf c'est vrai que franchement le roi Enoch c'est pas mal bon il a une grande chaîne en or autour de son cou et des fois il s'accoupit et il dit mon médaillon touche à mon pénis c'est pour ça je sais pas pourquoi il dit ça c'est génial c'est la génialitude oui bien du coup on va s'arrêter ici je refais une sauvegarde parce que quand même la chanterie de darth oui elle a bien changé aussi depuis dans l'acquisition il y a une porte dans le fond il y a des colonnes partout ici voilà il y a des colonnes alors ici il y a il y a des trucs ici et ici il y a une autre porte qui mène à des à des cellules voilà la différence ici c'est le cabinet de madame de Moutilier Joséphine de Saint-Pretinon et puis voilà 65 heures de jeu en une partie honnête oui c'est possible honnête sur ce jeu ouais j'ai pas encore fait toutes les 4 secondaires je les ferai je les ferai hors live parce que bon c'est pas forcément intéressant de me voir courir dans tous les sens bon là c'est ce que j'ai fait depuis trois quarts d'heure mais voilà et puis et puis voilà bon bah on va se quitter là dessus ouais et puis on se donne un rendez-vous samedi prochain donc sans le t-duck ouais c'est pas forcément c'est pas forcément c'est pas forcément c'est pas forcément c'est pas forcément